Imaginez un club de football qui ne fait rien comme les autres. Un club qui n'applique pas les méthodes que tous les autres clubs appliquent. Imaginez le club le plus moderne du monde. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Avant de commencer, une pensée sincère pour les supporters des Girondins qui vivent des temps très difficiles avec leur club. Ça doit être des moments effrayants, très rageants aussi. Du coup, je pense fort à vous. Et c'est vrai qu'entre ça, le départ de José Mourinho de Tottenham et cette Super League qui nous a occupés toute la semaine, l'actualité a été trépidante ces derniers jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une chose qui n'a rien à voir. On peut s'échapper de cette actualité, aborder un sujet beaucoup plus tranquille. Et je pense aussi que c'est l'une des forces de cette chaîne, avoir une communauté qui s'intéresse vraiment à plein d'aspects du football, il y a plein d'histoires différentes qui ne sont pas forcément en lien avec le quotidien. Et pour parler du club le plus moderne du monde, il faut en premier que je vous présente quelqu'un. Cette personne, elle s'appelle Rasmus Hankerson. Rasmus Hankerson, c'est une personne qui vient du Danemark et qui, à ses 21 ans, est contrainte de quitter le monde du football à cause d'une grave blessure. Alors, Rasmus, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit des livres. L'un de ses livres deviendra un best-seller mondial. Il donne des conférences et il gagne pas mal d'argent grâce à ça. Et un jour, Rasmus, il va rencontrer une autre personne qui va être décisive dans notre histoire qui s'appelle Matthew Benham. Matthew Benham, c'est un parieur professionnel. A l'origine, il est diplômé en physique de l'université d'Oxford. Et puis après ça, son idée, ce sera de créer une entreprise où il va faire venir plusieurs docteurs en physique. Et grâce à leur connaissance, grâce à leur science, ils vont tenter de déterminer des probabilités au sujet des matchs de football. Leur but, c'est de savoir quelle équipe a le plus de probabilités de gagner un match. Et une fois qu'on a établi ça, on parie sur cette équipe. En fait, avec de meilleures connaissances du football, on tente de battre les bookmakers à leur propre jeu et de faire énormément d'argent dans le monde des paris sportifs. Et laissez-moi vous dire que ça marche. Ça marche tellement que Benham y devient riche et qu'il rachète le club de son enfance, Brentford FC. Problème ? Matthew Benham, c'est un propriétaire un peu frustré. Benham, il est frustré parce que malgré le fait qu'il est propriétaire de Brentford, il n'arrive pas à appliquer les idées qu'il avait appliquées dans son entreprise au football. Il n'arrive pas à appliquer les statistiques, la science au football parce que le monde du football, surtout en Angleterre, c'est un monde assez conservateur qui est réticent aux datas, aux nouveautés, à l'innovation. Et un jour, Ankersen, il dit à Benham, écoute, j'ai une idée pour toi. Pourquoi est-ce que tu ne rachèterais pas cette fois le club de mon enfance, le FC Midgieland ? Ce club-là, le club de cœur, le club d'enfance d'Erasmus Ankersen, c'est le FC Midgieland. C'est un club qui est situé à l'ouest du Danemark, dans la ville d'Earning, mais ce n'est pas une région où il y a beaucoup de population et le football, là-bas, ce n'est pas le sport numéro 1. Les gens sont plutôt passionnés par le hockey sur glace. Et puis, il faut dire aussi que Midgieland, à cette époque-là, on est en 2014, a de graves problèmes financiers. On sait très bien quand un club est en difficulté financière ce qui se passe. On est prêt à accepter le rachat par à peu près n'importe qui tant que le club sera sauvé. Ni une ni deux, Benham rachète le FC Midgieland, nomme à la tête du club au poste de directeur général Rasmus Ankersen, et là, c'est la révolution. Je crois que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le football, c'est un domaine extrêmement mal géré. On en a encore eu l'illustration parfaite cette semaine avec l'imbroglio autour de la Super League. Le football est rempli de gens incompétents, qui ne connaissent pas leur métier. Simon Cooper, le co-auteur de Sacronomics, il disait « De même que le pétrole fait partie intégrante de l'industrie pétrolière, la stupidité fait partie intégrante de l'industrie footballistique. » Les dirigeants y sont aveuglés par toute une série de biens. Le plus parlant, le plus gros, le résultat. Ce n'est pas parce que vous avez des résultats que vous travaillez forcément bien. Mais dans la tête de beaucoup de dirigeants, c'est comme ça que ça se passe. Un exemple très célèbre, et je vous le cite parce que Rasmus Sankerson le cite lui-même dans une de ses conférences, Newcastle en 2012. En 2012, les McPies terminent 5e de Première Ligue, et les dirigeants se disent « C'est bon, on tient le bon filon, il faut absolument qu'on prolonge notre entraîneur, parce qu'il nous a apporté de beaux résultats. » Il prolonge Alan Pardieu pour une durée de 8 ans. La saison suivante, Newcastle s'écroule complètement. La raison, c'est que cette fameuse saison durant laquelle il termine 5e, c'est une saison où ils ont eu une chance absolument inouï, une conjonction de facteurs vraiment inédite, et ça n'avait pas grand-chose à voir avec le fait de bien travailler en amont. Et Benham et Ankersen, ils se disent « Au lieu de devoir dépenser plus pour gagner, ce qui est la méthode traditionnelle, est-ce que nous, on ne chercherait pas à mieux penser pour gagner ? » Et à partir de là, ils vont tenter d'appliquer les méthodes que Benham avait appliquées dans le monde des paris au football. Par quoi on commence ? On commence par prendre en compte les expected goals, les expected assists. On commence par développer des indices qui vont nous informer sur le fait de si un joueur a bien joué ou non, d'un point de vue statistique, pas seulement en se fiant à l'œil humain, parce que pour eux, l'œil humain est aussi trompeur que le classement. En plus, on va engager un coach des touches. Thomas Cronenmark, qui est devenu célèbre parce qu'il a travaillé avec Jurgen Klopp, à l'origine, il travaillait pour Midgeland. On va engager un coach des coups de pied arrêtés. Maintenant, beaucoup de grandes équipes s'intéressent aux coups de pied arrêtés de près. Manchester City, c'en est un exemple. Mais Midgeland, ça fait des années qu'il travaille avec un coach des coups de pied arrêtés. Et dans le classement européen des meilleures équipes sur CPA, ils sont souvent très hauts. Ils ont aussi engagé un coach du sommeil, un scientifique du cerveau, un coach mental. Et par exemple, à chaque mi-temps, l'entraîneur reçoit sur son téléphone un rapport statistique avec des chiffres significatifs de ce qui s'est passé en première mi-temps. Et puis, on fixe des seuils statistiques que tous les joueurs ou tous les membres du club même doivent atteindre. Une autre innovation, grâce à une étude, ils avaient pu déterminer quelles étaient les zones du terrain à partir desquelles les tirs effectués se transformaient le plus souvent en buts. Et tout l'enjeu, c'était d'amener leurs attaquants dans ces zones-là. Découverte additionnelle, celle-ci, j'en suis très fan. Ils avaient découvert que si vous gagnez un 0, 2, 1, 3, 2, bref, avec un but d'écart, vous avez meilleur temps de continuer à attaquer et chercher à marquer un but supplémentaire plutôt que de chercher à défendre votre avantage. Vous aurez plus de chances de gagner le match s'il y a un 0, vous continuez à attaquer. Si ce n'est pas le cas, si vous défendez votre avantage et n'attaquez pas, vous avez plus de chances d'encaisser un but. Du coup, ils gagnaient un 0 à la 80e minute, on continue à attaquer, on fait rentrer les attaquants. C'est une chose qui fonctionnait. José Mourinho, on te parle. Toutes les personnes qui ont travaillé sur le marché des transferts vous diront la même chose. C'est un marché sur lequel les arnaques courent les rues et sur lequel les gens qui se font arnaquer courent encore plus les rues. Et Benham et Ankersen, ils se sont rendus compte que sur ce marché, il y a beaucoup trop d'argent qui est investi sur des joueurs qui n'en valent absolument pas la peine. Ils prenaient l'exemple du marché brésilien. Le marché brésilien, c'est le marché le plus irrationnel du monde. D'un mois à l'autre, le prix d'un joueur peut complètement fluctuer, peut s'envoler comme peut subir un crash, sans qu'on sache trop pourquoi. La volatilité du marché est extrême. Tout l'enjeu du coup, ce sera de récupérer de bons joueurs lorsque leur prix sera au plus bas. Profitez de l'irrationalité du marché. Aussi, en ce qui concerne le recrutement, leur méthode n'a rien à voir avec la méthode traditionnelle qui consiste à aller au stade voir jouer votre futur recrut. Eux, ils font tout depuis la maison, si j'ose dire. Grâce à une entreprise avec laquelle ils sont en partenariat, une entreprise qui est aussi utilisée par l'autre club de Benham, Brentford, on leur propose des profils de joueurs. Au début, 200 profils, et puis petit à petit, on réduit la liste jusqu'à 20 joueurs. On regarde beaucoup, beaucoup de vidéos de ces 20 joueurs-là. On va sur les forums des clubs voir ce que les supporters pensent de ces joueurs-là, parce que l'idée, c'est de dire, si les supporters regardent 50 matchs de ce joueur par année, ils ont forcément quelque chose d'intéressant à dire à son sujet. Et puis, en fonction de ça, on prend la décision de recruter le joueur ou de ne pas le recruter. Et là, vous me direz, c'est très bien, toutes ces méthodes, c'est très joli, c'est très novateur, mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on n'est pas dans un autre cas où on nous vend quelque chose de très séduisant, mais qui, au final, a très peu d'incidence sur le réel ? Eh bien oui, ça marche. Grâce à l'apport de ces divers coachs, de ces méthodes de perfectionnement, de tous les gains marginaux qu'on accumule, du fait que grâce à une méthode de recrutement très poussée et très particulière, on peut aller explorer des championnats que personne d'autre ne couvre, Midgilland a des résultats. Pour la première saison où Ankersen et Benham étaient à la tête du club, saison 2014-2015, Midgilland est devenu champion du Danemark. Ils répètent la performance en 2018, en 2019, ils sont deuxième de la Super Lega d'Hanoise, en 2020, champion à nouveau, et pour cette précédente saison, ils sont premiers du championnat, et encore, on peut même aller plus loin, ils ont débuté, pour la première fois de leur histoire, en Ligue des Champions. Et un match qui est très symbolique, c'est le match entre Midgilland et Liverpool, on a surnommé ce match-là le derby de Moneyball, en hommage au film, parce que là, on a deux clubs qui utilisent vraiment et vraiment bien les statistiques pour tout ce qui est prise de décision, pour tout ce qui est analyse. Je ne sais pas si c'est le cas de Liverpool, mais en tout cas, Midgilland, pour eux, les stats, ce n'est pas seulement un outil, c'est vraiment ce qui est à la base de tout leur processus de réflexion. Et un truc que je trouve encore plus fort, c'est que Midgilland n'a pas seulement du succès avec son équipe première, on pourrait penser qu'ils ont du succès parce qu'ils recrutent très bien grâce à leur modèle. Mais non, non, avec leur équipe U19, ils ont eu de super résultats en Youth League. Et l'équipe d'U19, elle est composée surtout de joueurs de la région. Comme quoi, il n'y a pas que les transferts qui comptent, aussi grâce à diverses améliorations dans le coaching, dans les coups de pied arrêtés, dans le football, dans la façon de jouer au football, on peut avoir de sacrés résultats, tout ça avec 7 millions de budget. C'est vrai que lorsqu'on parle des statistiques dans le football, il y a toujours une question qui nous revient en pleine face, qu'en est-il du côté humain ? Le côté humain, on ne peut pas le négliger. Et ça tombe bien, Midgilland, ce côté humain, ils le prennent aussi pleinement en compte. C'est pour ça qu'ils sont autant modernes, autant à la pointe. Par exemple, le club travaille avec des tests de personnalité pour explorer le côté psychologique des joueurs. Et contrairement au monde de l'entreprise, où ces tests sont souvent très mal utilisés, peuvent être dommageables, peuvent trier les gens entre bon profil et mauvais profil, peuvent mettre les gens dans des cases, ils peuvent faire beaucoup de mal. À Midgilland, il n'y a pas de mauvais profil. Le but, c'est juste de dresser des profils pour mieux connaître les joueurs. Les profils suivent un code couleur, et vous allez voir, on va rendre l'exemple interactif. Les rouges, par exemple. À Midgilland, les rouges correspondent à un type de personnes qui seraient ambitieuses, déterminées, qui voudraient gagner à tout prix, mais d'un autre côté, qui peuvent être impatientes, arrogantes, très dures, dominantes. Moi, ça m'a fait penser à un joueur, Cristiano Ronaldo. Les jaunes, par exemple. Les jaunes, ils sont inventifs, spontanés, créatifs, mais d'un autre côté, ils peuvent être irréfléchis, désinhibés, difficiles à canaliser. Ça m'a fait penser, de mon côté, à Neymar Junior. Les bleus, ils sont précis, méthodiques, disciplinés, axés sur le travail, mais d'un autre côté, ils peuvent parfois être lents, inflexibles, très sceptiques. Ça, ça me fait penser à une personne en particulier, un joueur en particulier, M. Tony Kroos. Et les verts, ils sont loyaux, attentionnés, très utiles dans un groupe pour créer ce lien social, mais d'un autre côté, parfois, quand les choses vont mal, ils peuvent être abattus, difficiles à conforter de leur estime de soi. Là, je n'ai pas trouvé un joueur en particulier, un grand joueur en particulier, mais si vous avez une idée de grand joueur qui correspondrait à ce profil vert, dans les commentaires, vous pouvez le mettre. Les tests qui servent à déterminer ces profils, ils sont affichés dans le centre d'entraînement de Midgilland, ils sont rendus publics, et en fait, tout l'enjeu, c'est de faire que, d'une part, les joueurs s'auto-examinent, pensent vraiment à leur qualité, à leur défaut, ou du moins à quel type de personnes ils sont, mais aussi, ça sert à ce que les coéquipiers connaissent mieux la personne, et comme ça, on peut avoir un peu une discussion, et quand, je ne sais pas, on perd 2-0, on sait qu'on ne va pas aller crier sur le joueur de type vert, et qu'au contraire, on peut clairement passer le ballon au type de joueur jaune. Bon, ça, c'est des choses qu'on sait, par exemple, le Barça, quand ça ne va pas, il passe le ballon à Messi, et Clément Langlais, c'est peut-être pas le joueur sur lequel vous allez crier le plus, mais, au-delà du fait que ça se sait généralement dans les équipes, c'est un peu un prétexte pour sourire aux autres, créer un groupe, être encore mieux au courant de comment vos coéquipiers fonctionnent, ça ne peut pas être une chose mauvaise. Ces tests psychologiques, par exemple, c'est une chose que Thomas Tuchel utilisait notamment à Mayence, c'est une chose peut-être dans laquelle le monde du football est encore très, très en retard par rapport au monde de l'entreprise, où quand vous appliquez pour un poste, vous allez devoir passer une batterie de tests psychologiques. Et pour terminer, je tenais à mentionner deux choses. C'est vrai que tous ces gains marginaux, toute cette approche de Midgeland, on le voit, elle a des résultats, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact de petites choses comme ça qui dans le quotidien ont aussi leur importance. Le fait qu'au sein d'entraînement, les repas soient bons, que les vestiaires soient bien entretenues, que les pelouses soient de qualité, qu'il y ait une bonne dynamique de groupe, une bonne relation avec les supporters, ça, ça fait aussi beaucoup dans la réussite d'une équipe ou d'un club. Et la deuxième chose, c'est que ce que fait Midgeland, ce n'est pas une recette miracle. C'est juste bien travailler, c'est juste innover, prendre des risques, avoir une vision. Un club comme Liverpool, un club comme Séville, un club comme Leicester, ce sont des clubs qui travaillent bien et des clubs qui sont ambitieux. Et posez-vous la question, est-ce que votre club de football est un club ambitieux ? Est-ce qu'il y a une vision ? Est-ce qu'on prend des risques ? Est-ce qu'on innove ? Est-ce qu'on applique des techniques qui viennent de l'extérieur du monde du football ? Ce que Midgeland est en train de faire, c'est ça. C'est chercher où on peut s'améliorer et tenter. Ce n'est pas une recette miracle comme ça qui tomberait du ciel, c'est juste avoir des idées, avoir une vision pour son club. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur ce club-là. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on commence à en parler par-ci, par-là dans les médias et j'ai un peu fait un résumé aujourd'hui de toutes les choses que j'ai lues au sujet du FC Midgeland. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche, 10h. Là, je peux déjà vous dire qu'on parlera de ce qui se sera passé en Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...